Au nom du Forelis, qui est un laboratoire de l'Université de Poitiers, un très grand laboratoire, mais avec un axe très actif, ou plusieurs axes très actifs dans l'équipe B, qui réunit un peu presque tous les chercheurs de littérature de Poitiers, et au-delà, arts du spectacle, cinéma, théâtre, photos, bandes dessinées. Donc on est très très contents de vous accueillir là, et d'accueillir Anne Serre, qui nous fait le plaisir d'assister à sa journée d'études. Un grand merci à vous d'être là ce soir, et un merci à tous ceux qui pourraient venir demain, ça continue, donc on ne fait que l'innovation à une autrice vivante, ça fait toujours... Moi qui suis spécialiste du XIXe siècle, ça m'émue à chaque fois, donc c'est une chance. Et puis au Forelis, il faut le souligner, et Alix me l'a redit avant de commencer, on est vraiment très intéressés par ce qu'on appelle la recherche-création, qui est quelque chose qui prend racine en France, mais qui existe déjà depuis beaucoup plus de temps dans les pays anglophones, qui fait en fait le lien entre vraiment la création littéraire, filmique, théâtrale, et en bande dessinée à Poitiers, et la recherche, et donc qui crée vraiment des liens entre, et qui joue du ping-pong entre les chercheurs et les créateurs. Et c'est quelque chose de formidable qu'on fait, nous, et que font aussi nos doctorants. Et donc je suis particulièrement contente d'avoir une journée avec une autrice présente. Et donc je donne la parole à Mathias Lavin, qui dirige l'axe politique des arts, qui est l'un des fameux axes très actifs. Merci, bonsoir. Donc un des deux axes qui soutient cette manifestation, en toute évidence, puisqu'il y a, je crois, un peu plus d'un an qu'Alix, soutenue par Anne, m'a parlé de ce projet avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de ferveur, ce qui m'a permis d'ailleurs de découvrir davantage votre œuvre, Anne Serre, ce qui est un bénéfice aussi de participer et d'accompagner les travaux de recherche des collègues. Et je dirais, dans un autre monde possible, dans lequel les journées feraient 48 heures, la fatigue serait moins prégnante et on n'aurait pas de fichier Excel ou de dossier d'évaluation à remplir à l'université. J'aurais volontiers proposé à mes amis et collègues un sujet de communication pour la journée qui se tiendra demain, qui porterait, puisque moi, j'enseigne le cinéma sur la présence du cinéma dans votre œuvre, qu'elle soit explicite ou plus discrète ou fantomatique, puisque je le recommande à toutes celles et ceux qui sont présents dans la salle, sur le site de Anne Serre. Il y a un très beau texte qui porte sur Fellini, qui introduit une comparaison tout à fait originale et audacieuse entre Kafka et Fellini, ce qui permet, je pense, d'enrichir la lecture et la compréhension des deux auteurs, aussi bien le romancier que le cinéaste. Et il y a un très, très beau développement sur la prégnance dans la mémoire de certaines images et comment celles-ci, justement, peuvent être non seulement un motif pour l'écriture, mais aussi un moteur pour la création. Voilà ce que j'aurais pu développer dans une théorie des communications possibles. Voilà. Le mieux, je pense, c'est que je quitte le micro et on passe à l'essentiel, une langue étrangère. Je vais juste dire un mot pour remercier le centre, l'espace Mindest France qui nous accueille et toute l'équipe technique qui va permettre d'avoir quand même, c'est pas aujourd'hui, ça se fait couramment, mais il peut toujours y avoir des petits aléas. On a testé et l'équipe a été très présente pour qu'on puisse être en lien avec les Etats-Unis et avec Berlin en ce moment. Voilà. Merci à Charlotte et à Mathias d'être là pour ouvrir cet événement. Et je pense que je ne vais pas présenter à nouveau Anne Serre ou peut-être qu'il y a des arrivants qui n'étaient pas là dans le cadre de la classe d'Hippocagne qui est présente. Donc, en même deux mots, Anne Serre écrit depuis une bonne quarantaine d'années. Elle a écrit très jeune. Elle a été très vite repérée comme une écriture originale, comme une force jaillissante on peut dire d'écriture, qui avait un ton très particulier. Voilà. Et puis, progressivement, elle a forgé son outil et aujourd'hui, on a des œuvres qui sont chaque fois des surprises. On a la caractéristique d'un rapport à la langue et à l'imaginaire de la littérature qui nous surprend toujours et qui lui a valu le Goncourt de la Nouvelle en 2020, c'est ça ? Oui. Voilà. Et aujourd'hui, elle est traduite de plus en plus. Enfin, il y a un mouvement qui s'est lancé depuis une dizaine d'années et qui fait que le mouvement s'accélère et qui va nous permettre d'explorer de la porosité des frontières entre les littératures d'un continent à l'autre et à l'intérieur du continent européen aussi. Voilà. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Anne. Donc, bonjour à tous, à ceux qui viennent d'arriver. Il y a une légende dans ma famille. Mon grand-père Serre, né 12 mois après la mort de son père, aurait donc été plutôt engendré par un autre homme. À moins qu'il ne soit né d'une manière bizarre comme Gargantua, vous vous souvenez qu'il a été porté 11 mois par Gargamel, ou Tristram Shandy, dont vous savez qu'il n'est venu au monde qu'après d'interminables digressions. Mon arrière-grand-mère tenait alors un hôtel dans un village du Cantal. À propos de ce père putatif de mon grand-père, il s'agirait sans doute, dit la légende, d'un voyageur de passage. Peut-être un voyageur de commerce, voire une sorte de colporteur. En tout cas, m'a-t-on dit dans mon adolescence, car l'information m'a été donnée par mon père et mes oncles à ce moment-là, au cours d'une réunion solennelle, il s'agissait d'un étranger. Étranger au pays, le pays signifiant dans nos campagnes 30 kilomètres à la ronde, ou bien étranger originaire d'une autre nation et parlant une autre langue, il ne semble pas, selon la légende. Je n'ai jamais fantasmé, croyais-je, sur cet arrière-grand-père biologique inconnu, cet étranger, sans doute voyageur de commerce ou colporteur, mais si je pense à lui, c'est comme l'autre. Dans ma maison du Cantal, la maison qu'avait faite construire en 1900 cette arrière-grand-mère et dont il se trouve que j'ai hérité, reste encore dans une armoire une dizaine de serviettes de toilette de l'hôtel qu'elle tenait. C'était des serviettes de très bonne qualité puisqu'elles ont plus de 100 ans et que je m'en sers encore. C'est drôle de penser que le supposé voyageur de commerce, mon narrateur en somme, s'en est peut-être servi. J'y pense toujours lorsque je les utilise l'été, en vacances, dans cette maison. J'ai toujours aimé le personnage du colporteur, le mot colporteur, la symbolique du colporteur, son côté vagabond et marcheur, comme le mat au fond, cette figure d'une des lames du tarot dont j'ai fait aussi l'un de mes personnages dans un livre qui porte son nom, le mat. Je lui ai toujours attribué un versant lumineux et un versant sombre. Le versant sombre, c'est celui du diabolique l'heureux, au nom très étrange d'ailleurs, venant tenter Madame Bovary avec sa boîte remplie d'étoffes et de rubans et finissant par la conduire au suicide. Le versant lumineux du colporteur, c'est le vendeur allemand, Alagrim, qui va son chemin en sifflottant parmi les bois, les montagnes et les sentiers, à la recherche de l'aventure, un peu comme Don Quichotte. Bref, l'amant voyageur de mon arrière-grand-mère, dont, d'une manière ou d'une autre, je descends, est mon premier étranger, un étranger de poids, à cause de son mystère, et même d'un tel poids qu'ensuite, pour moi, il n'y en eut plus, plus du tout, pendant les vingt premières années de ma vie. D'autant qu'en compagnie de mes parents et de mes sœurs, nous étions une famille très française, catholique, provinciale, de la moyenne bourgeoisie, assez raffinée, mais aussi assez enclose sur elle-même. C'était un certain type de bourgeoisie à l'ancienne, et même quasiment d'une époque révolue, puisque je l'ai un peu retrouvée dans les récits d'enfance de Stéphane Zweig ou d'Elias Canetti, où, comme le dit Canetti de sa famille et de son éducation, dans le premier tome de ses mémoires extraordinaires, La langue sauvée, seuls contaient les choses de l'esprit, la notion d'utilité n'était nullement déterminante. Nous ne voyageions pas, faute d'argent, mon père n'ayant qu'un petit salaire de professeur et ma mère ne travaillant pas. En dehors de la famille élargie et de l'école, le monde extérieur n'existait pas, sauf visite de châteaux, d'églises, de musées et quelques sauts annuels à la Comédie française à Paris. Je n'ai jamais vu quelqu'un lire le journal chez moi, ni entendu quelqu'un parler de politique. Nous vivions donc dans une île, en quelque sorte, loin du continent, un peu comme dans mon roman Au secours, où un personnage féminin vit dans une île et a le plus grand mal à rejoindre le continent. Mais enfin, il y avait tout de même autre chose chez nous, qui existait très fort, à l'intérieur de la maison, exclusivement dans l'intimité. Et quand j'emploie ces mots, c'est drôle, je pense à mon livre Petite table soabise. C'était la littérature. La maison était pleine de livres et nous parlions de nos lectures. Nous lisions tout le temps. Et en ce qui me concerne, pour des raisons que nul ne saurait expliquer, dès que je me suis mise à lire, dès les premiers livres, donc des sept ans peut-être, j'ai fait l'objet d'un rapte, d'un ravissement par la langue de la littérature. J'ai été immédiatement séduite, emportée, arrachée à ma vie ordinaire. J'ai tout de suite lu la littérature comme une langue étrangère. Et pendant mes années d'enfance et d'adolescence, j'ai appris cette langue étrangère, rusée, faisant semblant d'être celle que nous parlons, celle dans laquelle nous pensons, alors que c'en est une autre. Car c'est une drôle de langue, la langue de la littérature. Ses caractéristiques sont pour le moins singulières. C'est une langue qu'on ne parle pas, elle n'existe qu'écrite. C'est une langue qu'un grand nombre de personnes comprennent, mais n'utilisent pas, les lecteurs, et que seule une toute petite minorité utilise, les écrivains et les traducteurs. Enfin, contrairement aux autres langues, celle-ci ne sert pas du tout à communiquer, mais à sonder le silence. Comme le dit la poète britannique contemporaine Alice Oswald, « A poème is a way of speaking in two silence to see what speaks back ». Un poème, mais on peut dire ça aussi d'un certain type de roman, dont les miens, qui sont d'ailleurs peut-être des sortes de poèmes, au moins pour certains, est une façon de s'adresser au silence pour voir ce qui répond. Mais je pense qu'Emilie Dickinson aurait pu écrire la même chose, et Paul Valéry aussi, et Beckett, et des dizaines d'autres. J'ai d'abord lu beaucoup de littérature française, et c'est elle qui constitue mon socle, parce que chez nous, dans ma jeunesse, il y en avait très peu d'étrangères, sauf antiques. Notre bibliothèque familiale était la bibliothèque typique d'un professeur de lycée de lettres classiques, provinciales des années 60, très attirée par la littérature. D'Homère au nouveau roman, sans y pénétrer vraiment, sauf incursion chez Nathalie Sarraute, en passant par tous les siècles de la gare des Michards, avec par exemple un oubli curieux des surréalistes, la présence déjà bien datée du théâtre d'Anouille, Giroudoux, Monterland ou Claudel, mais, et ce n'était pas si mal, on allait de Virgile à Roger et Martin Dugar, deux chrétiens de Troyes à Proust, en passant soigneusement par Racine, Rousseau, Voltaire, Balzac, Zola, Flaubert, Gide et compagnie. Mais à partir du Moyen-Âge, il ne s'agissait en gros que d'écrivains français. Je n'ai pas le souvenir qu'il y eut par exemple un seul volume de Shakespeare chez nous, ni Cervantes. Il y avait Middlemarch, Orgueil et préjugés, les souffrances du jeune Werther, le théâtre de Goldoni et quelques autres, mais c'était des cas isolés. Il a fallu que je quitte ma famille et m'installe à Paris à 17 ans pour lire aussitôt Kafka, Dostoyevsky, Tolstoy, Henry James, Virginia Woolf, Catherine Mansfield, tandis que par ailleurs je comblais les trous de la bibliothèque familiale. Quand je me suis mise à lire des auteurs étrangers, je n'ai pas vraiment pensé que c'était des auteurs étrangers, je lisais la langue de la littérature, comme si la littérature était un orgue immense, monstrueux, comme ceux que Fellini montre dans son Casanova lors d'un épisode à la cour d'un prince allemand, où chaque son serait celui d'un écrivain, son à chaque fois unique, mais provenant du même instrument. C'est ainsi que Voltaire et Nabokov, par exemple, sont du même pays. Et je vais vous le prouver en vous citant la première phrase de Zadig et la première phrase de Lolita. Première phrase de Zadig. Charme des prunelles, virgule, tourment des cœurs, virgule, lumière de l'esprit, première phrase de Lolita. Lolita, virgule, lumière de ma vie, virgule, feu de mes reins, virgule, mon péché, virgule, mon âme. Voilà deux auteurs qui ont pensé à deux siècles de distance exactement, l'un en français, l'autre en anglais et peut-être d'abord en russe, la même ouverture d'un roman avec quasiment les mêmes mots, tourment des cœurs et feu de mes reins étant à peu près superposable, le même rythme, la même intention esthétique. Dans ce pays-là, où l'on pratique la langue de la littérature, Ronsard et Beckett s'entretiennent, William Blake et Thomas Bernard se promènent coude à coude, Dostoyevsky et Gertrude Stein s'entendent parfaitement. « Longtemps, comme dirait Proust, puisque ce premier mot de la recherche lui appartient désormais pour toujours, j'ai eu chez moi une gravure du XVIIIe siècle représentant l'arrivée de Jean-Jacques Rousseau aux Champs-Élysées. Je l'ai beaucoup regardé à la loupe. Notre ami y est accueilli à sa descente de la barque de Caron, aussi bien par Socrate que par le Tasse, Plutarque ou Montaigne, derrière qui se trouve une foule d'autres écrivains, tous représentés en train d'échanger fébrilement entre eux. Avec ma loupe, j'ai regardé parfois si, par hasard, je n'y étais pas. Mais il y a une chose étrange à noter. Très vite, j'ai été de plus en plus attirée par la littérature que j'ai lisée en traduction, car je ne lisais ni en anglais, ni en allemand, ni en espagnol, ni en italien. Outre le fait que je découvrais des dizaines d'écrivains fabuleux, chacun avec un son unique, j'étais très attirée par la langue de la traduction, qui consiste en un infime décalage, une légère distorsion, un étrange et presque invisible déplacement, une sorte de renversement, ou alors un reflet, une sorte d'écriture inversée vue dans le miroir. Souvent, j'ai eu l'impression que dans sa tentative d'éclaircissement, de précision, de réinvention, le traducteur, à condition qu'il soit un grand traducteur, bien sûr, apportait au texte original un je ne sais quoi de très précieux, d'assez troublant, auquel je suis très sensible et même très attentive, que je perçois et reconnais tout de suite, et qui me charme vivement. Peut-être est-ce pour cela qu'en 2013, j'ai écrit Grand Ticoté, que je n'ai décidé de publier qu'en 2020, un court roman dans une langue inventée. En l'écrivant, je me traduisais moi-même, en quelque sorte. Cette langue inventée m'est venue très facilement. Il y avait d'ailleurs longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose dans une langue inventée. Il m'a semblé, en rédigeant mon texte, que les mots que je déformais, créais, défaisais et refaisais autrement étaient comme les ombres ou comme les reflets des mots français, et à cause de cela, en disaient davantage. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient nouveaux, comme au moment de la création du monde, quand les mots furent employés pour la première fois. Mais mon goût pour la littérature étrangère n'est pas seulement lié à la traduction, bien sûr. Quand je lis un roman, une nouvelle, j'aime voyager dans un pays où le cadre, les lieux et les noms des personnages ne me sont pas familiers, parce qu'alors, tout m'est fiction. Longtemps d'ailleurs, j'ai cru que les romans ne racontaient que des fictions. Je ne sais d'où me venait cet aveuglement. J'ignorais que les auteurs mettaient un peu ou parfois beaucoup de leur vie dans leurs ouvrages. Je pensais que tout y était imaginaire. J'ai même lu les mémoires ou les journaux des uns et des autres comme des œuvres de fiction, comme si l'auteur avait inventé un journal, inventé des mémoires. Je savais bien que ce n'était pas le cas, mais c'était ainsi que je lisais ces textes, comme s'ils étaient des romans. Peut-être n'ai-je jamais pu lire qu'ainsi. Dans son cours fameux sur la préparation du roman, Barthes évoquait chez les écrivains une sorte de maladie du langage. Et dans tous mes premiers livres, j'ai fait ainsi. Tout était imaginé. Il n'y avait pas l'ombre d'un souvenir de ma vie. La biographie des écrivains ne m'a jamais tellement intéressée. Je n'ai jamais aimé que leur manière à chacun de penser. Mon désir d'être dépaysé en lisant, je l'ai souvent contenté en lisant ou en relisant des œuvres du passé, car comme le dit un personnage dans le film de Joseph Lozé, Le Messager, Le passé est un pays étranger. Ils font les choses autrement là-bas. Sinon, je rejoins la fiction en lisant de la littérature étrangère où, en particulier, les noms des personnages ont un pouvoir d'évocation extraordinaire sur moi. Toute ma vie, il me suffira d'évoquer les noms de Hans Castorp, Nafta, Minir Piperkorn, pour me rappeler sans détail de la montagne magique. Ceux de Dei Bando et de Sifarta pour retrouver cent images de « Quelle était verte ma vallée » de Richard Léwellyn. Celui d'Umber Imbert, à mon avis inspiré de Humpty Dumpty de Lewis Carroll. Quelle invention, ce double nom. Imbert, Imbert, c'est le nom d'un personnage de conte. C'est un nom irréel. C'est celui qui permet d'avaler l'histoire pour avoir présent à l'esprit non seulement des scènes, mais le ton et la composition de l'ensemble de Lolita. Emma Bovary me fait le même effet. Mais c'est parce que c'est un nom anglais. Emma Bovary, ce n'est pas du tout un nom français. C'est un nom comme Jane Eyre. Je pense d'ailleurs que c'est dans le même esprit que Flaubert que Marguerite Duras a choisi d'appeler l'un de ses personnages Lolwestein. Sans doute voulait-elle être lue par les lecteurs français comme un auteur étranger. Ou bien même, se sentait-elle, d'une certaine manière, un auteur étranger. C'est probable. Il y a enfin, et c'est sans doute le plus important dans mon goût pour les littératures étrangères, certaines formes du génie de la langue que je ne trouve, sauf exception, bien sûr, que dans des littératures étrangères et qui, pour une raison ou pour une autre, me sont très chères. Pour commencer, l'humour, l'ironie, la distance, la fantaisie, l'énormité, la farce, la malice sédicieuse. Les trois inventeurs du roman, Rabelais, Cervantes, Stern, sont quand même trois grands amuseurs, s'amusant énormément eux-mêmes. Or, cette vertu de l'amusement, c'est surtout la littérature anglaise qui la possède. Avec ces Irlandais fous de la langue, de Stern à Beckett, en passant par tous les autres. Ces Galois extravagants, les frères Poise. Ces innombrables fils ou filles de pasteurs nourris de la Bible et de Shakespeare et prenant la clé des champs pour écrire des romans d'une férocité, d'une vie et d'une drôlerie endiablées. En préparant cette conférence, je suis tombée sur une note dans mes carnets qui date de janvier 2013 et dit ceci. Très souvent, les romans que j'aime contiennent un sourire moqueur, celui du narrateur. Ce sourire peut être malicieux, Catherine Mansfield, bon garçon, Salinger, un peu fou, Robert Walzer, Beckett, franc et large, Chape le fataliste, Tristram Chandy, Don Quichotte, ironique, Proust, Joyce, Nabokov, Sarraute, au troisième degré, Villa Matasse. Quand le narrateur ne se moque pas légèrement de lui-même et donc de la littérature, il y a, à mon sens, une faute d'intelligence. Mais si le sourire d'un auteur masculin est encore recevable aujourd'hui, voire Philippe Roth, Michel Houellebecq, on dirait bien que l'ironie d'un auteur féminin, du moins en France, surprend et déroute. Ce qui prouve tout de même une misogynie extraordinaire. Mais il y a d'autres formes du génie de la langue qui m'intéressent beaucoup aussi. Chez les Italiens, les Espagnols et les Portugais, par exemple, il y a, dans le ton du narrateur, une fraternité avec le lecteur, tacite, sous-jacente, qui procède d'une sorte de modestie, semble-t-il, et sans doute d'un besoin d'être accompagné. Il y a presque quelque chose de rural dans cette fraternité. Dans cette littérature-là, l'auteur vous tutoie et marche avec vous. comme avec un vieil ami. Ils font tous ça. Moravia, Soldati, Sabah, Pasolini, Tabouki, Eco, et Bolaño, Vargas Loza, Lobo Antunes. C'est du grand art d'établir cette fraternité. Quand je suis bloquée dans un texte que je suis en train d'écrire, je pense souvent à la fraternité sous-jacente dans les textes des écrivains italiens, espagnols et portugais. et bien souvent, cette évocation m'est bienfaisante. Elle me permet de continuer et de repartir. Il y a aussi un certain type de narratrice dont le ton me plaît beaucoup et qui n'appartient à ma connaissance qu'aux romans des Américaines ou celle qui raconte est une adolescente résolue, douée, maladroite qui observe son entourage avec un mélange d'innocence et d'intelligence aiguë. J'avais d'abord repéré cela chez Carson Maculars ou Flannery O'Connor, mais c'est aussi bien chez une dizaine d'autres, dont des contemporaines, comme Melissa Bank, par exemple. Et c'est même le cas dans les romans de Gertrude Stein. Cette narratrice n'appartient en gros qu'à la littérature américaine. Son versant masculin, c'est le Holden Caulfield de Salinger dans La Trappe-Cœur. Et ainsi de suite pour les autres contrées de la littérature. Je crois bien, par exemple, que je ne trouve qu'en Allemagne la morgue de Thomas Bernard, la folie savante et dangereuse de Robert Walser, l'audace musclée, illuminée d'Elfride Gelinek. Alors, il faut que je revienne sur l'histoire de ma vie, comme dirait Casanova, dont les mémoires s'intitulent Histoire de ma vie, sans S à Histoire. Et sur la rencontre que j'ai faite en 1983, il y a donc 40 ans, j'avais 23 ans, de mon deuxième étranger, en quelque sorte. Je faisais alors partie du comité de lecture d'une petite revue littéraire parisienne, Obsidian, fondée par l'écrivain Henri Thomas, où j'avais publié mes toutes premières nouvelles et dont les membres, à cinq ans près, étaient de ma génération. Un jour, nous avons décidé de rencontrer les membres de notre génération aussi, d'une autre jeune revue littéraire, anglaise, celle-ci, appelée Twofold, installée à Paris. Mark Hutchinson, qui vient de quitter la salle, faisait partie de cette revue et au cours de cette rencontre, notre amitié considérable a commencé, qui dure aujourd'hui depuis 40 ans. Mark, arrivé d'Angleterre, jeune poète, avec un bagage impressionnant de lecture et de savoir. outre le fait qu'il me parlait d'auteurs que je n'avais pas encore lus et dont je ne savais vraiment rien, William Blake, Yeats, Elliot, Pound, Oden, Brodsky, Marianne Moore, ils parlaient de la littérature, mais pas seulement de la littérature, de la vie aussi, comme je n'avais encore jamais entendu personne en parler. Aussi, peu à peu, au cours des années, nos échanges et notre conversation étant ininterrompus, en quelque sorte, non seulement le monde et la culture anglo-saxonne, mais un savoir très particulier qu'il détient, s'introduisirent en moi par des passages tortueux, compliqués, ouvrant l'espace de mon monde intérieur et de mes connaissances, le dilatant, y déposant des objets, des traces, jurant ou s'accordant avec les objets et les traces que je possédais déjà ou déposais de mon côté. Je ne pensais pas alors, ni même dix ans plus tard, ni même vingt ans plus tard, qu'un jour, Marc, plutôt traducteur de poésie et en particulier d'Emmanuel Ockart ou de René Char, traduirait mes textes en anglais. Je ne pensais d'ailleurs pas à la traduction de mes livres en quelques langues que ce fut, non par manque d'ambition, mais parce que dès mes premiers textes puis mes premiers livres entre 30 et 40 ans, je savais que le chemin serait long. Je savais que mon art était un peu singulier, sans d'ailleurs savoir bien exactement en quoi. Aussi, qu'elle ne fut pas ma joie lorsqu'en 2016, un éditeur américain de grande réputation, New Directions, s'intéressa à mon travail, décida de publier un de mes livres, prévoyant d'en publier d'autres par la suite et naturellement, je ne souhaitais qu'un seul traducteur au monde en anglais, Marc. Et ce qui suivit m'étonna. En France, si mes livres m'avaient valu d'être remarqué et soutenu, depuis le début, je n'avais par exemple encore jamais fait l'objet de longues interviews dans la presse écrite. La première, très détaillée, approfondie, portant sur l'ensemble de mon travail et pas seulement sur un livre, parue dans un magazine américain à la sortie de mon premier livre. En Angleterre aussi, où je fus publiée ensuite, on m'accueillit comme je n'avais jamais été en France. Le Times Literary Supplement publia une conférence traduite par Marc, bien entendu, que j'avais donnée dans un lycée à Orléans. La White Review a long entretien. la revue Granta me demanda un texte. La fameuse London Review of Books publia un essai sur mes livres. Alors, peut-être que le fait d'être traduite et de plus magnifiquement traduite joua son rôle là-dedans. Mais, c'était tout de même comme si on me voyait mieux, on me comprenait mieux ailleurs que chez moi. Et en Allemagne aussi, l'Allemagne que j'avais tant aimée toute ma vie dans sa littérature et où je fis une longue tournée à l'automne dernier en compagnie de ma traductrice qui est avec nous, Patricia Klobussiski, dont je connaissais la renommée mais que je n'avais encore jamais rencontrée et dont je me sentis immédiatement proche, je fus accueillie de Munich à Berlin en passant par Stuttgart, Cologne, Dusseldorf et d'autres villes d'une manière dont je n'aurais jamais osé rêver. Depuis quelque temps, il m'arrive même de penser que j'aimerais bien publier mon prochain livre d'abord aux Etats-Unis ou en Allemagne en traduction puis dans un second temps en France comme si j'étais un auteur étranger. Je suis aujourd'hui très touchée et très honorée que des membres de l'université française accordent des journées d'études à mon travail. Mais je ne peux m'empêcher de sourire quand je pense que la créatrice de ce projet, Alix Tubman-Marie, qui déjà ma version a poitiers en 2016 pour une rencontre avec ses étudiants et a consacré des études magnifiques à mes livres parus dans la revue Europe, donc je ne peux m'empêcher de sourire quand je pense qu'elle porte elle aussi un nom étranger qui sonne anglo-saxon. Et je me dis comme Pangloss dont j'aime beaucoup le oui inébranlable à l'existence qu'en fin de compte les événements se sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501